bonjour olivier bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce live donc je me présente rapidement je suis nicolas je travaille chez chance en tant que product designer depuis un an et demi maintenant et du coup j'aurais le plaisir d'animer cette conversation avec olivier qui est engineering manager donc olivier merci d'être avec nous je t'en prie bonjour à tous ceux bonjour à toi nicolas merci de m'avoir invité je rappelle à tous ceux qui arrivent que ce live est parti d'une série de conversations autour d'un métier dans le cadre de la semaine en coulisses qu'organise actuellement chance toutes les questions sont les bienvenus en commentaire pendant le live pour ça vous avez juste à utiliser la partie chat vous échauffez un petit peu les doigts une chose qu'on aime savoir pendant les lives c'est d'où vous nous écoutez donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où vous êtes actuellement d'où vous suivez notre live en ce qui me concerne je suis à paris dans les locaux de chance est ce que tu peux de ton côté nous dire où tu es moi je suis pas dans les locaux professionnels je suis à la maison je travaille en remote en fait manière quasi exclusive et je suis situé à strasbourg super et je vois dans le chat du coup que élise à paris on a également des gens à saint lou en normandie très bien très bien n'hésitez pas à continuer à nous à nous dire vous êtes et surtout à utiliser le chat pendant le pendant la discussion avec olivier pour nous partager vos questions et ben écoute je vous te propose de commencer olivier pour commencer je te propose en fait on va parler un petit peu de ton parcours j'ai aujourd'hui engineering manager est ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé là alors j'ai commencé par faire un master en développement informatique quelque chose j'ai envie d'un peu un peu classique dans le milieu pour commencer et devenir développeur j'ai été développeur ensuite pendant plusieurs années pour des sociétés de conseil il y a eu d'abord avant tias puis qu'à cette dix ans sur cette dizaine d'années que j'ai passé chez sphère en tant que développeur informatique j'ai eu l'occasion d'encadrer un petit peu des développeurs juniors qui commençaient un petit peu dans le métier et ça a développé une certaine appétence pour moi pour tout ce qui est relationnel humain managérien organisation c'est un des équipes informatiques et au bout de cinq ans chez sphère on a donné l'opportunité de chapeauté première équipe et à cette issue là c'est là que je suis un petit peu devenu engineering manager quoi déjà cinq ans chez sphère et en gérant une équipe directement mais également en accompagnant des consultants dans leur carrière que ce soit dans le développement informatique la chefferie de projets ou éventuellement des métiers un petit peu plus qu'on appelle fonctionnel maîtrise d'ouvrage et depuis maintenant un an et demi je travaille en tant qu'ingénierie manager chez coach up j'ai quitté sphère et là coach up on parle d'une entreprise orientée produit donc j'accompagne deux différentes équipes en tant qu'ingénierie manager voilà un petit peu le le parcours que j'ai suivi pour en arriver là déjà la technique et puis un développement d'appétence dans le relationnel et l'organisationnel pour plutôt moins intéressant d'accord est ce que tu peux nous nous dire comment tu as choisi ce métier enfin pourquoi tu as choisi ce métier comment et pourquoi alors en fait pendant mes études de développement informatique vers la fin en fait on essaie de nous de déjà un peu donner une trajectoire à notre carrière pour savoir que dans l'informatique on peut rester très technique et donc rester tout simplement quelqu'un d'excellent en développement en code en architecture de solutions informatiques où on peut également avoir la possibilité de s'orienter davantage sur des rôles de manager et c'est quelque chose en fait en quatrième année que j'ai un petit peu découvert via ce qu'on appelle les méthodes agiles et en creusant un petit peu toutes ces choses là je me suis rendu compte que ces méthodes mettait en avant un côté très pragmatique et également très centré sur l'humain de l'approche de la gestion de projets informatiques qui était pour moi en fait quelque chose de beaucoup plus comment dire un petit peu inhumain et voilà on travaille avec des ressources on travaille avec des joueurs hommes et de découvrir cette chose ces choses là en fait ça m'a fait me dire tiens dans quelques années j'aimerais bien avoir davantage un rôle de manager davantage un rôle de quelqu'un qui va prendre soin des gens pour prendre soin des projets et réussir à livrer des choses en fait de qualité dans des bonnes conditions pour que tout le monde se retrouve en fait les personnes qui réceptionnent des livrables qui réceptionnent le logiciel en soit content que les personnes qui aient développé tout ça mais fait dans des bonnes conditions et qu'au final on arrive à produire quelque chose de satisfaisant pour tout et du coup à ton à ton poste aujourd'hui tu es ce que tu fais encore du code ou est ce que ou pas du tout alors c'est vrai que c'est quelque chose le rôle d'engineering manager en fonction des entreprises il va y avoir une nécessité d'écrire du code ou pas ça va être une différenciation qu'on va appeler hands-on ou hands off et de mon côté je suis hands off c'est à dire que j'ai toujours des compétences techniques je suis en capacité de lire du code je suis en capacité d'éventuellement filer des petits coups de main ou investiguer des problèmes qu'on pourrait rencontrer sur la plateforme mais la contribution qui est attendue de ma part au sein de l'équipe ce n'est pas d'écrire du code c'est d'organiser la manière dont on travaille les uns les autres c'est de suivre la carrière des différents collaborateurs et d'avoir également une capacité d'échange et d'interfaçage avec d'autres personnes au sein de l'organisation ça va être des personnes plutôt produites des product designers comme toi des product managers mais également des fois dans des rôles complètement différents ce qu'on appelle des customers expérience qui vont en fait entre les personnes qui vont réceptionner les bugs des utilisateurs et avec qui du coup je vais pouvoir échanger pour essayer de comprendre la criticité du bug essayer de le prioriser essayer éventuellement d'avoir des informations supplémentaires pour comprendre ce qui se passe précisément pour l'utilisateur et commencer à réfléchir à mon échelle pourquoi on peut avoir ce comportement qui se produit et après éventuellement transmettre le besoin aux équipes tech que j'accompagne et les aider à leur tour comprendre ce qui est en train de se passer pour qu'elle puisse creuser bien en détail les problématiques techniques et essayer de résoudre les soucis au plus vite si c'est quelque chose de très urgent et malheureusement faire un petit peu patienter les utilisateurs si c'est quelque chose d'un petit peu unique ou de finalement pas si dérangeant ça pour l'expérience dans le produit qu'on propose super merci beaucoup je me permets juste de rappeler n'hésitez pas si jamais vous avez des questions pendant la discussion à nous les partager sur le chat je pourrais les relayer pendant la discussion en attendant d'avoir des questions est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quoi ressemble une journée type pour toi avec les aspects que tu apprécies mais sans éluder forcément les aspects qui peuvent être un peu moins l'amour entre guillemets vraiment nous donner à une vision assez réaliste de ta journée type ça marche alors je vais je vais commencer par les choses je vais pas dire pénibles mais les moins marrantes comme j'ai un rôle de manager de carrière mais j'ai un peu le rôle de manager hiérarchique donc je vais valider les notes de frais je vais valider des congés je vais valider ce genre de choses je vais éventuellement répondre à des questions d'ordre administratif qu'on peut me poser et bon bah c'est pas forcément le côté le plus fun mais ça fait partie du fonctionnement de l'organisation pour le reste alors en journée type faut savoir que notre mode de fonctionnement fait que on va avoir des réunions quotidiennes qu'on appelle des délits qui vont permettre en fait à l'ensemble de l'équipe de partager sur la situation actuelle dans laquelle chacun se trouve et pouvoir remonter d'éventuels problèmes et si la personne a besoin qu'on lui file un coup de main c'est la réunion à ces types pour se donner de la visibilité c'est vraiment se synchroniser se donner de la visibilité et profiter du temps qu'on a ensemble pour éventuellement régler des soucis là tout de suite qui peuvent se régler parce qu'on est ensemble et que ça puisse aller vite donc il ya au moins alors comme je gère deux équipes j'ai deux délits un quart d'heure dans la journée le reste du temps je vais je vais passer beaucoup de temps en réunion avec des personnes très diverses ça peut être des points individuels avec des membres de l'équipe pour s'assurer que tout se passe bien pour la personne pour éventuellement donner un petit peu de amener un petit peu de guidance sur les travaux qui sont en cours année de la visibilité sur qu'est-ce qu'on cherche faire à plus long terme les choses auxquelles il faut faire attention s'il ya des informations importantes à transmettre à cette personne là je vais profiter de ce moment là pour vraiment avoir de l'échange très terre à terre sur comment ça se passe avec cette personne je vais également souvent avoir des réunions avec des groupes un petit peu plus grands sur lesquels on va communiquer sur où en est l'équipe comment les choses progressent est ce qu'on est en train de rencontrer des difficultés est ce que par rapport à la roadmap on avait établi les échéances sur lesquelles on s'était accordé est ce qu'on va être en capacité de les tenir si ce n'est pas le cas de quelle manière on les décale pourquoi on est en train de décaler éventuellement qui pourrait nous aider à réduire l'impact le moins possible en fait je dois partager cette vision ensemble à d'autres personnes chez qui ça va avoir de l'impact ça peut être des personnes côté produits qui communiquent avec nos clients et qui leur disent à partir de telle date par exemple cette fonctionnalité sera disponible on a besoin nous côté tech de savoir leur dire on est dans les clous on n'y est pas si on n'y est pas pourquoi et c'est quoi la prochaine échéance je vais également passer pas mal de temps avec donc mes collègues de customer experience sur des bugs qu'on peut rencontrer obtenir l'information complémentaire communiquer sur de l'avancement de la priorisation et quand j'arrive à avoir un petit peu de temps au calme je prends également le temps de réfléchir à comment on est en train de travailler au sein de l'équipe qu'est ce qui marche qu'est ce qui marche pas et qu'est ce que je pourrais proposer qu'est ce que je pourrais amener sur la table pour essayer de progresser dans notre manière de travailler donc ça c'est une journée un peu type mais ce qu'il ya c'est que j'ai plusieurs journées type dans la semaine et à ces journées où j'ai plein de petites réunions et j'ai des journées spécifiques où il ya des réunions spécifiques par exemple en travaillant l'itération toutes les deux semaines en fait on va démarrer une itération en essayant de se mettre d'accord sur sur les deux prochaines semaines on va essayer d'atteindre quoi comme objectif et à partir donc lors de cette réunion qu'on va appeler un sprint planning on va planifier ensemble les deux prochaines semaines et du coup qu'est ce qu'on va faire à ce moment là on va regarder l'ensemble des tâches qui sont présentes dans notre ce qu'on appelle un backlog qui en fait juste un endroit où va lister des choses qu'on a à faire et on va essayer de choisir les plus pertinentes et on va essayer de mettre dans ce planning de deux semaines juste ce qu'on est capable de faire en se gardant de la marge pour de l'imprévu et on va faire ça avec l'ensemble des développeurs de l'équipe le product manager le product designer et à l'issue de cette réunion on se dit c'est un plan qui nous plaît c'est un plan qui a du sens c'est un plan qui va apporter de la valeur à nos utilisateurs on le valide et on lance ça ça c'est du début d'itération et en fin d'itération au bout des deux semaines on va avoir dans un premier temps ce qu'on appelle une review on va repasser l'ensemble de l'équipe sur ce qui a été développé ce qui a été produit pendant ces deux semaines là est ce que ça correspond aux attentes est ce que ça correspond pas est ce qu'il y a des choses qu'on a dû sortir finalement de cette itération parce qu'on s'est dit on n'arrivera pas à les faire finalement ça n'a plus de sens de les faire ce qu'on a rajouté des nouvelles choses pourquoi on l'a fait et à l'issue de ça en fait on va potentiellement livrer ces nouvelles choses à nos utilisateurs si les fonctionnalités sont prêtes et ce même jour on va également avoir derrière ce qu'on appelle une rétrospective ça c'est juste de l'ensemble de l'équipe des développeurs pour le designer pour notre manager et moi et on va mener une réflexion sur comment ça s'est passé en termes d'organisation cette itération ces deux semaines là comment on a réussi à travailler ensemble qu'est ce qui a bien marché qu'est ce qui nous a plu qu'est ce qui a moins bien marché et sur quoi on aimerait mettre de l'effort dans la prochaine itération qu'est ce qu'on a envie de mettre en place comme action pour être meilleur en tant qu'équipe pour que ce soit améliorer j'ai envie de dire notre capacité de livrer des choses ou tout simplement se sentir mieux entre nous réduire des tensions amener une meilleure compréhension des uns des autres ce moment cette rétrospective là c'est vraiment un moment important où chacun doit se sentir en confiance en sécurité de mettre sur la table n'importe quel sujet si quelqu'un a été frustré ou s'est senti en quelque sorte vulnérable durant le sprint on lui a trop mis la pression on n'a pas été agréable avec cette personne là c'est le moment où on peut prendre le temps tous ensemble de se dire la manière dont on travaille ça me convient ça me convient pas sans jugement juste pour amener ça sur la table et dire maintenant qu'est ce qu'on en fait comment on peut travailler ensemble pour mieux travailler et cette boucle d'amélioration continue va se faire à chaque itération de travail tous ensemble une fois qu'on a fait notre rétrospective et bien la journée suivante on repart sur un planning on repart sur un nouvel objectif à deux semaines et on essaie d'avancer comme ça c'est voilà un petit peu le le rythme en tant qu'ingénierie manager que je peux avoir chez coach et donc pour deux équipes donc deux rétro deux dévits tous les jours beaucoup de contact quand même du coup à beaucoup de travail avec deux équipes en plus c'est ça pour vraiment savoir changer d'interlocuteur et de sujets de très nombreuses fois dans la journée avec pour objectif du coup d'éviter ça aux développeurs et aux développeuses qui elles et eux ont vraiment besoin de pouvoir rentrer dans les sujets être interrompu le moins possible pour pouvoir être vraiment vraiment productif c'est je me vois vraiment comme la personne qu'on doit emmerder et sollicité dans tous les sens pour éviter que les développeurs et les développeuses de soi merci pour la réponse et pour la pédagogie et j'ai noté ton ta capacité à éviter un petit peu l'anglais les anglicismes qui sont très très répandus dans nos métiers donc félicitations on a quelques questions qui sont arrivées dans le chat notamment de sarah qui demande si c'est l'entreprise dans laquelle tu travailles qui fait que tes tâches sont si vastes ou est-ce que c'est vraiment le métier en lui même je pense que c'est le métier en lui même en fait le l'engineering manager dans les entreprises il est à cheval sur plusieurs choses en fait il a à la fois un rôle d'expert en termes de méthode général c'est des experts agiles parce que les entreprises travaillent avec ce mode de fonctionnement agile il ya un expert en fait sur comment faire fonctionner une équipe il doit y avoir une expertise en termes d'accompagnement de carrière donc le manager un petit peu traditionnel le n plus un quoi et il doit y avoir également une expertise j'ai raté le je me souviens plus du troisième point je m'étais dit il ya trois trucs et je reste le dernier organisationnel carrière et et j'ai plus le troisième mais c'est en fait c'est un rôle un petit peu plateforme un petit peu intermédiaire un petit peu interface avec plein de gens ce qui fait que tu as besoin de en fait tu es un facilitateur en quelque sorte en tant qu'engineering manager quand tu es hands-off tu produis rien entre guillemets ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça tu produis rien mais tu as même les autres à mieux travailler ensemble et si tu veux amener plein de personnes différentes à mieux travailler ensemble tu as plein de choses différentes à faire et plein d'interlocuteurs très différents donc c'est je pense pas que ce soit lié à l'entreprise je pense que le rôle d'engineering manager est comme ça et c'est aussi pour ça que de mon côté je trouve que les entreprises qui ont entre guillemets le courage d'en faire des personnes non productives hands-off ça permet à l'engineering manager de se focaliser sur la facilitation plutôt que la production de travail technique à mon échelle j'ai déjà été engineering manager hands-on et c'était un petit peu frustrant parce que du coup le temps de développement est souvent très interrompu par des tas d'autres choses parce que là tu es un petit peu le point de contact pas obligatoire mais par défaut et et a besoin de vite sortir d'un sujet à un autre ce qui fait que le temps que je passais à développer je me trouvais pas super efficace par rapport à mes collègues on a une autre question de sarah toujours ensuite je reviendrai la question de l'ENA est-ce que tu es en contact direct avec les clients ou uniquement avec tes équipes ça m'arrive d'être en contact avec les utilisateurs effectivement dans mon cas de figure ça va être davantage pour régler des bugs régler les soucis que peuvent rencontrer les utilisateurs avec la plateforme dans notre cas de figure alors j'ai assez peu parler de coach up finalement ça ça aidera je vais y aller très très vite je suis pas là pour faire la pub mais pas là pour ça mais coach up en fait c'est une plateforme qui met en relation des coachs freelance avec des entreprises qui veulent déployer des programmes de coaching au sein auprès de leurs employés donc en gros on va démarcher une entreprise au hasard apple je crois pas qu'on travaille avec eux mais peu importe on va contacter eux et ils vont nous dire ah ben on veut envoyer une quinzaine de personnes faire du coaching via coach up et donc nous on va avoir des coachs freelance qui vont pouvoir être mis en relation avec les employés sélectionnés pour faire du coaching et puis après ils vont prendre rendez vous mettre en place des sessions de coaching ensemble directement et essayer de travailler ensemble sur ce qui va intéresser les coachs les personnes qui vont recevoir le coaching et donc du coup moi j'interviens régulièrement avec les coachs qui utilisent la plateforme parce que du coup en général ils l'utilisent longtemps et très fréquemment beaucoup plus que les gens qui reçoivent le coaching qui vont en général vont utiliser la plateforme une à deux fois par mois des coachs s'en servent beaucoup c'est ce qui leur permet de faire du business et du coup quand on a un coach qui a un vrai problème d'utilisation de la plateforme qui l'empêche de bosser correctement on est sur des niveaux de priorité qui sont quand même assez important et du coup ça m'arrive de rentrer directement en contact avec des coachs qui ont des problèmes pour reproduire les soucis que je puisse voir directement ce qui est en train de se produire et comment je vais pouvoir les aider après la question est peut-être orientée est ce que du coup je discute directement avec les utilisateurs pour recevoir leur feedback pour recevoir leurs doléances leurs besoins ça non c'est quelque chose que je fais assez peu c'est davantage quelque chose qui revient au product manager au product designer et également à ce qu'on appelle les stakeholders des parties prenantes qui représentez en quelque sorte les utilisateurs et nous amener leurs besoins leurs demandes sous forme un petit peu consolidé parce que quand on a des milliers d'utilisateurs tout le monde veut quelque chose de différent et il y a une image un peu marrant qui tourne sur internet quand on veut faire un produit qui plaît à tout le monde c'est une pizza sur laquelle il ya du chocolat des smarties des pepperoni du fromage des légumes et puis bon bah ça plaira à personne même s'il y a les demandes de tout le monde je vais enchaîner avec une question du coup de stéphanie qui fait remonter la question de léna qu'est ce qui t'a plu au début dans l'idée de faire ce métier et qu'est ce qui t'attirait c'est en fait j'avais une vision du développement et de la gestion de projet comme je disais qui était très très inhumaine en quelque sorte on considère que quelqu'un est capable de produire temps on met des jours hommes on fait un planning et puis voilà puis ça doit rentrer et je trouvais que ça exclut énormément le côté humain et le côté en fait on est faillible si vous voulez enfin je sais pas vous mais moi je suis pas aussi efficace tous les jours et dans le développement c'est pareil et le problème c'est que il ya également énormément d'inconnus dans le monde de développement ce qui fait que ce côté très rigide planifié et puis maintenant faut se tenir à se tenir parfaitement au plan ça me dérangeait et je m'étais dit je pense que on doit pouvoir gérer des projets et gérer des équipes différemment en prenant en compte le fait que les gens c'est des humains et qu'un humain c'est faillible c'est incertain quelqu'un à qui il arrive plein de choses c'est quelqu'un qui peut avoir à qui peut arriver des tas de choses et qui va du coup être très fluctuant dans sa capacité de contribuer à un projet de contribuer à une équipe et je me suis dit j'ai envie de promouvoir ce mode de fonctionnement là j'ai envie de gérer des gens et des projets différemment et pour ça je pense que j'ai des bonnes idées je pense que je suis des personnes intéressantes qui m'apportent beaucoup de bonnes idées et je pense aussi avoir circuler cette capacité émotionnelle pour gérer un petit peu tout ça et et avoir des résultats intéressants c'est le côté se mettre au service des autres pour les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour faire leur travail c'est c'est ce qui m'a plu et qui m'a donné envie de m'orienter vers un métier comme celui-là on avait une question d'Elise également est-ce que tu préfères exercer ce métier en remote ou en entreprise en remote c'est en étant le télétravail alors c'est sûr que le métier en tant que tel quand tu es avec les gens il ya une certaine une certaine énergie qui se dégage qui est assez sympa et je suis toujours super content quand je vais à paris voir mes collègues en vrai entre guillemets c'est prévu dans deux jours mais d'un point de vue organisation la vie personnelle la vie de famille et équilibre de tout ça le remote c'est vraiment génial quoi après tu peux faire ça alors c'est libre en fonction de chacun on a tous des besoins très différents dans les équipes que j'accompagne il ya des gens qui aiment aller au bureau quasiment tous les jours d'autres qu'on voit une fois tous les trois mois mais l'équipe fonctionne très très bien quand même et en fait ça fonctionne très très bien parce que on a une manière de travailler une manière d'échanger qui crée du lien des rétrospectives ça fait partie de ces exercices très importants où ça permet de l'échange ça permet de créer du lien et on a aussi une capacité à développer des choses qui ont du sens pour nous et de le faire en groupe est ce qui va souder une équipe c'est pas d'être potes c'est pas d'aller boire des verres à la fin de la journée ce qui va souder une équipe c'est de réussir des choses professionnellement en groupe c'est de réussir à surmonter des challenges tous ensemble c'est ça qui va créer une équipe et qui va faire que on sait qu'on peut compter les uns sur les autres c'est qu'on peut se faire confiance on sait qu'on peut croire un collègue qui va le dire écoute là je trouve que tu as merdé je trouve que tu n'es pas forcément comporté comme il fallait je trouve que le résultat que tu as produit il n'est pas génial il faut qu'on avance ensemble c'est comme ça qu'on va réussir à construire les équipes et ça on peut le faire en direct au bureau bien sûr mais on peut également le faire en remote à partir du moment où on s'est organisé de cette manière là et que ça convient à tout le monde c'est aussi quelque chose de très important si vous forcez le remote dans une équipe et qu'il y a quelqu'un qui se sent pas bien au remote qui a besoin de voir ses collègues c'est pas de bon environnement il faut lui proposer autre chose et aujourd'hui on a des boîtes qui prône qui font vraiment la promotion du flow de remote et qui sont organisés autour de ça pour lesquels ça marche très bien il y en a d'autres qui veulent pas basculer là dessus et c'est génial aussi parce que du coup elles permettent aux personnes qui n'aiment pas la remote de se retrouver avec des gens qui partagent cet état d'esprit et ce besoin dans l'organisation de leur vie et de leur travail on a une question également de sarah qui te demande si ce métier existe dans d'autres domaines également alors est ce qu'ils s'appelleront engineering manager peut-être pas mais je pense que oui en fait c'est un manager qui va à la fois être opérationnel c'est à dire savoir ce que font ces équipes qui va faire l'interface avec les autres les personnes qui attendent quelque chose de cette équipe qui ont besoin du travail de cette équipe il faut savoir s'interfacer avec ces gens là qui des fois parlent pas le même langage j'aurais dire le même langage technique pas forcément le même langage langues même si c'est quelque chose qui arrive quand même aussi beaucoup c'est et je pense que souvent ce qu'on appelle des chefs d'équipe peut-être dans l'industrie ou dans d'autres services c'est quelque chose d'un petit peu similaire c'est aider les gens aider une équipe dans sa manière de travailler aider l'équipe à être efficace et savoir s'interfacer avec l'extérieur pour moi c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres domaines je te propose de parler un petit peu de sens au travail pour chance en fait du coup le sens un alignement entre quatre piliers pas uniquement la finalité d'un travail donc c'est les quatre piliers c'est le métier donc des missions au quotidien tu as pu nous décrire tout à l'heure la finalité à quelle fin est ce que tu donnes ton énergie la cause de la cause l'intérêt etc l'environnement donc le type et la culture de l'entreprise dans laquelle tu vas travailler ce que c'est une petite structure une grande structure etc et les impératifs personnels donc les horaires la rémunération etc est ce que toi tu peux nous dire justement quel sens tu trouves dans ta vie pro alors ma vie professionnelle déjà comme j'expliquais un petit peu avant j'essaie de manager les gens je vais pas dire différemment parce que c'est de plus en plus dans l'air du temps c'est génial je fais un peu comme tout le monde c'est cool j'essaie de manager les gens humainement de prendre le temps de les écouter pour le temps d'être avec eux et de faire en sorte que leur quotidien soit agréable et ça déjà ça m'amène du sens tu vois c'est je suis pas là pour fliquer ce qui est en train d'être fait je suis là pour m'assurer que les gens se sentent bien sont dans des bonnes conditions dans les bonnes dispositions et ont tous les outils pour bien faire leur travail et en mettant ça en place j'en retire énormément de satisfaction ce que je me dis là je suis en train de de permettre à quelqu'un de faire ce qu'il ou elle aime et de pouvoir se concentrer sur ça et tout ce qui est pénible je j'essaie de faire en sorte que ça dégage je suis vraiment un facilitateur sur cet aspect là et je trouve que c'est quelque chose d'assez gratifiant en tant que manager de carrière je suis aussi là pour faire grandir les gens permettre d'évoluer professionnellement de leur donner des idées sur comment ces personnes pourraient atteindre leurs objectifs et développer les compétences qui les intéressent donc ça faire grandir les autres aussi ça me plaît pas mal et dans le sens au niveau de l'entreprise au niveau de coachem le coaching en fait c'est un outil de développement de compétences c'est un outil pour se sentir mieux dans son travail mais également je pense aussi dans sa vie personnelle c'est apprendre à grandir apprendre à changer apprendre à découvrir ce qui nous fait vibrer et du coup c'est en ça aussi que pour moi la mission de coachem je la trouve intéressante en tout cas elle rejoint assez elle rejoint assez des valeurs que je peux avoir sur sur le monde du travail sur en tout cas celle que j'essaie de mettre en avant il y avait d'autres piliers ou alors tu veux enchaîner bon c'est comme tu veux c'est pour le est ce que tu vend ce que tu veux compléter ta réponse ou est-ce que ça c'est ok pour toi alors au niveau des autres piliers il ya je me rappelle que c'est là le métier c'est bon la finalité c'est bon l'environnement du coup le type d'entreprise et à la fin c'était les impératifs personnels les horaires la rémunération etc ça marche alors du coup au niveau de l'environnement moi je suis pas forcément un grand fan des très très grosses entreprises qui ont souvent besoin d'énormément se structurer mettre énormément de processus être très rigide sur beaucoup de choses j'ai travaillé chez des clients quand j'étais du coup chez sphère et et avant j'ai travaillé pour des gros clients crédit mutuel merc mini port tout ça c'est des trucs vraiment très gros des dizaines de milliers de salariés et le côté très standardisé très process avec énormément de hiérarchie ça avait tendance à me frustrer pas mal et pas un très grand fan donc je préfère les structures un peu plus petit un petit peu souple et permissive quand ça commence à y avoir trop de process de processus en place et de structures de rigidité ça ça peut me crisper un peu et il y a un côté important aussi au niveau des valeurs qui sont véhiculées par l'entreprise parce que les gens au sein de l'entreprise vont avoir tendance à agir en fonction des valeurs qui sont véritablement mises en place pas communiquer mais ce qui se passe vraiment ce qui est vraiment véhiculé par l'ensemble de la chaîne hiérarchique si vous voulez enfin pour moi si le grand patron c'est quelqu'un de pas très agréable j'ai failli être très grossier mais je vais me retenir j'ai pas très envie parce que je sais que en fait ça va venir en cascade jusqu'en bas et au final on va avoir une culture qui est pas qui est pas saine qui est vraiment pas saine et qui ne correspond vraiment pas ça c'est pour l'environnement de travail en remote c'est cool en présentiel j'aime bien aussi mais là arrivent les impératifs personnels je suis papa j'ai deux petits garçons j'ai une vie de famille qui est très importante pour moi du coup le remote ça me permet de d'emmener mes enfants le matin à l'école et la crèche et de les récupérer le soir je pense que c'est vraiment une chance que je peux avoir de pouvoir assister à ça et en termes de rémunération j'ai des besoins comme tout le monde je sais pas trop ce qui est attendu sur cet aspect là c'est un métier qui paye bien qui peut aller chercher jusqu'à 100 mille euros annuels brut voire au delà pour des start up pour des entreprises parisiennes en région c'est un petit peu moins que ça on est plutôt sur une fourchette je dirais entre 50 et 70 milles mais c'est effectivement un métier qui paye qui paye assez bien après c'est un métier qui n'est pas un métier de démarrage de carrière c'est un métier qui demande d'avoir pas mal de compétences sur beaucoup d'aspects que ce soit à la fois des compétences qu'on va en termes de connaissances d'organisation de connaissances dans le développement des connaissances dans la gestion de projets et dans la gestion de carrière aussi des collaborateurs mais également énormément ce qu'on va appeler des soft skills qui vont être plus sur l'intelligence émotionnelle le leadership le charisme la communication et des choses qu'on a tout de suite en sortant des camps ça demande de passer un certain temps dans le monde du développement avant de pouvoir commencer à évoluer dans des métiers comme celui-là mais même pour des métiers qui sont pas des métiers de début de carrière c'est des rémunérations qui peuvent être vraiment très élevé notre je vois que l'heure tourne et le live va toucher à sa fin désolé je vois que sarah pose une dernière question est ce que pour les personnes qui auraient des questions qu'elles n'ont pas pu te poser est ce qu'elles peuvent se contacter parce que tu as un moyen de prédilection pour que les gens de contact c'est c'est linkedin mail on peut commencer par un premier échange sur linkedin je suis assez réactif vous m'aurez un message sur le chat vous m'ajoutez si on n'est pas encore connecté et on pourra prendre le temps de discuter si il ya besoin on pourra même faire une visio rapide pour échanger de vie avec grand plaisir merci encore pour ton temps olivier du coup juste pour rappel c'est live qu'on a toute la semaine avec chance en coulisses c'est des actes d'entraide qui permettent de d'aider les autres qui ont des questionnements professionnels vous pouvez également vous chez vous qui nous suivez apporter votre aide si vous le souhaitez je vous partage dans le chat un lien on a toute une communauté d'entraide chez chance qui permet justement d'aller connecter des personnes qui ont des besoins professionnels des questionnements professionnels avec des personnes qui sont d'accord pour leur répondre et donc vous pouvez rejoindre la communauté si vous le souhaitez en cliquant sur le lien que je vous ai partagé merci beaucoup encore une fois pour ton temps olivier merci à vous de nous avoir suivi et merci pour toutes les questions c'était vraiment très très bien et à bientôt du coup merci nicolas merci à chance d'avoir permis de m'exprimer merci pour toutes les réactions dans le chat et je vois des retours très très positif je suis ravi d'avoir été intéressant beaucoup parler et si ça vous a pas suffisent à venir me voir un plaisir de continuer à échanger merci au revoir au revoir merci à tous C'est parti.